Le discours de Idriss Assek, c'est un habitué des faits et vraiment moi, il ne mérite même pas ma réponse par rapport à cela. Parce qu'être assalé devant ses militants et raconter des histoires, je pense que c'est différent de ce qui se fait dans le terrain. Et par rapport à ça, moi je dis à Idriss Assek de faire une petite promenade à Nyoro chez Abdou Ndiaye, ou à Ziegenchor chez El Aissar, ou à Sédiou où on était récemment en forum avec les jeunes, pour visiter les chantiers du chef de l'État, pour voir effectivement si le président de la République mérite d'être réélu ou pas. Moi c'est à cela que j'invite Idriss Assek de faire le tour du Sénégal lors de ses tournées et de voir ce que le PUDC a fait, ce que le PUMA a fait, ce que effectivement les promovilent, les pistes de production entre autres. Mais quand même parler d'un discours de Vatanguerre qui n'honore pas une personne comme lui qui aspire à diriger le pays. Moi je pense que quand même, c'est des déclarations enfantées, il faut les comprendre, il faut les comprendre ainsi. Et pour le reste, le peuple a bien compris, une élection ne se gagne pas dans les hôtels, une élection ne se gagne pas dans les chambres, une élection ne se gagne pas dans la presse. Excusez-moi, vous avez un rôle déterminant par rapport à cela, mais une élection se gagne auprès des communautés, auprès de nos populations, à travers les bonnes actions que le président de la République est en train de faire sur ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Et retenir qu'il faut donner des exemples, c'est là où je vais terminer. Au Mali, c'est juste à côté de chez nous. Pour être président de la République, il faut être parrainé par 5 députés. Au Mali, aujourd'hui, est-ce qu'Idriss Asek a 5 députés qui peuvent le parrainer ? Le président de la République a été très gentil avec eux. Parce qu'il pouvait passer par le parrainage par les élus. Si c'était par les élus, c'est-à-dire les collectivités locales, comme en France, ils n'allaient pas être parrainés. Parce qu'ils n'ont pas cette représentativité au niveau des collectivités locales. Sur les 557 collectivités locales qui existent au Sénégal, la majorité est bien non plus qu'il y a, car plus quand même, plus des 500. Le président n'a pas imposé le parrainage par des députés. Le président a voulu être très démocrate et a demandé le parrainage citoyen. Mais le parrainage citoyen, si on veut quand même présider les destinées d'une nation, mais le minimum, c'est de pouvoir avoir 65 000 personnes, le refuser quand même, ça veut dire que... Si vous dites, c'est clair qu'il y a des gens qui ne sont pas gagnés, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Voilà.